L'hôtel Azalaï à Kotonou a accueilli une réunion stratégique organisée par le réseau des femmes leaders pour le développement, réunissant près de 50 organisations de défense des droits des femmes. Pas de leader, sel, pas de leader, miel, pas de leader, développement, développement, développement. Sous la direction de Aguedo-Sisek Ono-Gloria, conseillée pour l'UAF Afrique au Bénin, les participantes ont évalué l'état des lieux des droits des femmes et discuté des opportunités de financement. Nous savons tous que le Bénin s'est doté d'un cadre juridique relativement progressiste. Depuis des années, en matière de droits des femmes, nous avons la Constitution de 1990 qui garantit l'égalité entre les hommes et les femmes et interdit la discrimination par les sujets. Le Bénin a ratifié plusieurs conventions internationales, régionales et nationales relatives aux droits des femmes. Nous pouvons aussi noter que beaucoup de progrès ont été réalisés en matière de promotion des droits des femmes au Bénin. Mais la question fondamentale qui reste et qui n'a pas encore de réponse absolue est la mise en œuvre de toutes ces lois, de ces détruits, de ces conventions qui ont été signées. L'objectif était de renforcer le mouvement des droits des femmes au Bénin et de favoriser un échange sur les défis et opportunités des ONG locales. Dans notre pays, les pesanteurs socio-culturels font que les droits des femmes et des filles ne sont pas totalement reconnus, ne sont pas totalement respectés comme on le souhaite. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu d'avancées, surtout en matière de la prise des droits en faveur des femmes. Mais il y a un grand-mère, l'application de ces fesses pour en somme de l'eau. À côté de la religion, on va parler des préjugés de la société d'abord. Les participants ont également été informés sur les programmes et initiatives pertinentes pour les ODDF au Bénin, et en particulier les approches uniques pour financer les activités. Alors nous, nous finançons les organisations qui proposent des interventions stratégiques. Nous mettons également l'accent sur les interventions durables et soutenues. Par exemple, une intervention que vous mettez en œuvre, comment est-ce qu'elle peut être soutenue dans le temps ? Comment est-ce qu'elle peut pouvoir atteindre des résultats dans le temps ? Comment est-ce que vous mettez ensemble, en tant que mouvement féministe au Bénin, pour amplifier vos voies et apporter des interventions stratégiques et structurelles ? En tant qu'un fonds féministe, on comprend les difficultés que l'on fasse. Les organisations ne peuvent pas avoir accès aux financements. Parfois, les bailleurs vont vous demander, par exemple, est-ce que vous avez l'expérience dans la mise en œuvre des projets ? Est-ce que vous avez des rapports d'outils ? On vous demande vraiment d'apporter les justifs pour que vous savez gérer les financements. Mais parce que nous sommes au courant de cela, on se base sur nos valeurs féministes pour vous apporter un financement flexible et qui répond réellement à vos besoins. Je voudrais savoir ce sur le plan administratif, vous accompagnez les organisations, afin qu'elles puissent avoir des bases solides et pouvoir répondre aux exigences dans les pays où elles sont installées. Nous appuyons les femmes et les organisations à travers notre axe solidarité et soutien. L'axe qu'on appelle solidarité et soutien est organisé pour vous apporter des ressources financières, mais aussi des appuis techniques. Je voudrais vous demander, en tant qu'ONG, en tant qu'association, de motiver ces jeunes filles, ces femmes qui aspirent à la chance politique. Dites-leur qu'il n'y a pas de tabou, qu'il n'y a aucun mystère. Je suis la première femme chef d'arrondissement dans ce tabou, dans le 7e arrondissement. Je suis la plus jeune du conseil. Je suis la seule femme du conseil. Personne ne m'a fait la cour, personne ne m'a contraint, on me respecte, on me motive à aller plus de l'avant. Alors ces femmes, qui sont découragées par leur conjoint, par leur courage, tu ne peux rien pour le titre, tu ne peux rien faire, tu ne sais pas. La réunion s'est conclue sur une note de satisfaction, avec une photo de famille pour marquer l'événement. La participation à cette rencontre-là a été très bénéfique, parce qu'elle nous a permis non seulement de discuter avec les responsables de l'UAF, mais également de partager les défis que nous rencontrons dans les différentes luttes que nous menons. Ça a été une opportunité de réseautage également, afin de prendre connaissance des défis que rencontrent les autres ONG ou organisations qui militent dans le même domaine que nous, afin que nous puissions créer des consortiums et une synergie d'action pour atteindre nos objectifs communs. Il faut dire d'abord que nous avions connu l'IAF Africa par le billet de RFLD. Alors nous tenons quand même à remercier ce réseau, qui fait beaucoup pour les organisations de femmes. Nous les encourageons à faire davantage et nous ne cesserons jamais de travailler en cohésion pour pouvoir avoir un impact vraiment positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !